M. Gaston Cadrin. Après ça, on s'en va à Trois-Rivières. Bonsoir, M. le Président, Mme la Commissaire, M. le Commissaire. Je vais faire un court préambule, si vous voulez, pour que ma question soit compréhensible. Tout d'abord, je me présente aussi, je suis représentant, je porte-parole de Renouveau-Lévis, qui est un parti ici à Lévis, au niveau de l'environnement, donc je suis le porte-parole. J'ai été étonné de lire dans la presse du 26 février un article signé par M. Guilbeault, entre autres. Le titre, c'était « Un projet révisé qui se réserve des surprises », notamment ce que je voulais dire sur la possibilité d'un terminal pétrolier au Québec. Et je vous cite juste ce qui est écrit. TransCanada mentionne deux fois, dans sa demande révisée de décembre 2015, qu'elle poursuit, la compagnie poursuit son évaluation avec les transporteurs pétroliers de, entre guillemets dans l'article, « La viabilité d'un terminal maritime au Québec », projet qui pourrait être mené par NRJS ultérieurement. Voilà ma question maintenant. Est-ce que, si on comprend, si c'est exact ce qui est écrit dans l'article qui se base sur l'étude qui a été déposée ou la demande révisée, est-ce que cela signifie, par exemple, que TransCanada, une fois que le projet est autorisé, pourrait nous passer, entre guillemets, pas un sapin, mais un terminal pétrolier par la porte d'en arrière. Notamment, en utilisant le site de Valero, il y a de l'espace en masse, comme terminal de réservoir, et le quai comme terminal maritime d'exportation. Entre compagnies, on peut peut-être faire des joints de ventures à un moment donné. Et ce projet-là ultérieur ne serait pas soumis à aucune autorisation, parce que si on autorise, puis il n'est pas précisé qu'il y a une entente avec Valero, puis utiliser son quai pour exporter quoi que ce soit, à ce moment-là, ça veut dire que ça sera permis. À mon interprétation. M. Bergeron. M. le Président, je vous donne quelques chiffres. Lorsque NRJS a développé son projet, il y a deux ans, nous avions obtenu 995 000 barils par jour d'engagement au niveau commercial. Donc, les expéditeurs étaient prêts à se commettre pour 995 000 barils par jour, sur la base qu'il y aurait deux terminaux d'exportation, dont un au Québec. Lorsque TransCanada, en 2014, a revisé son projet, pour ne plus avoir de terminal au Québec, la compagnie a dû retourner voir les expéditeurs. Et à ce moment-là, on a plus de 700 000 barils par jour sur le 995 000 de capacités pour laquelle les expéditeurs ont accepté qu'il y aura seulement un seul port d'exportation, celui de Saint-Jean. Donc, effectivement, il y a entre les deux chiffres un certain nombre d'expéditeurs qui ont manifesté un intérêt éventuellement d'avoir une installation au Québec. Ce que TransCanada fait, c'est qu'elle a effectivement indiqué dans sa demande à l'office cette situation. et ce qu'elle fait, c'est qu'elle a enlevé le port au Québec dans son application à l'office, ce qui fait en sorte que le projet d'énergie S ne comprend pas de port au Québec. S'il y avait éventuellement un port au Québec, ça ferait l'objet d'une nouvelle demande qui devrait être réinitiée à partir de zéro. M. Germain. En fait, c'est, du coup, à l'heure complémentaire du côté de l'Office national de l'énergie, donc, une conversion, par exemple, disons, l'hypothèse du terminal de Valero à Lévis, donc, était convertie en terminal d'exportation. Est-ce que c'est un projet qui, à ce moment-là, est assujetti à une approbation de l'ONI? Un tel projet serait sous la juridiction de l'Office s'il était démontré que ce projet-là fait partie intégrante d'un projet de juridiction fédérale qui serait le Code énergiste. Disons que le pipeline énergiste est construit et, donc, on a une demande de conversion de terminal pétrolier seulement. Est-ce que ça tombe sous la juridiction de l'ONI à ce moment-là? Le pipeline est existant, donc, depuis, je ne sais pas, ça fait trois ans qu'il est en exploitation, disons. Et là, il y a une demande de Valero de devenir un exportateur de pétrole. Est-ce que c'est soumis à l'ONI à ce moment-là? Encore une fois, donc, ce projet-là serait de juridiction fédérale s'il était démontré que ce projet-là fasse partie intégrante du pipeline qu'il y a de juridiction fédérale? Soumis ou pas, on s'entend que ça va être accepté. Vous pouvez penser ce que vous voulez, là, mais je pense que vous avez eu la réponse. Merci, M. Calvert.